Musique Aujourd'hui, on va faire une séance de sensibilisation aux écrans et aux numériques. Alors l'idée c'était de proposer des outils pour permettre aux enseignants en autonomie de pouvoir animer des ateliers de sensibilisation. Est-ce que vous avez pu vous inscrire sur un réseau social et si oui, comment ? Moi j'avais mis une fausse date de naissance. J'ai eu mon premier portable à 9 ans. Avant je ne l'utilisais que pour YouTube, mais maintenant ça a changé. J'ai eu mon portable en CM1 à environ 10 ans. J'ai eu mon premier téléphone à 11 ans. On a des élèves qui sont présents sur les réseaux sociaux bien avant l'âge légal et on en a qui vont peut-être beaucoup se dévoiler de leur personnalité, de leur identité réelle, etc. sur les réseaux sociaux. Je vais sur TikTok, sur YouTube, je regarde des films sur Netflix et je parle avec mes amis sur WhatsApp. Je joue, je regarde des séries, tout ça, tout ça. Après je peux parler avec des amis sur WhatsApp, tout ça. Les réseaux sociaux, normalement, on n'a pas le droit de s'y inscrire avant 13 ans. Et à 13 ans, il faut avoir l'autorisation de ses parents pour le faire. Internet sans crainte a proposé un programme clé en main sur lequel on peut s'appuyer justement pour réaliser une séance assez facilement avec les élèves. Et on a proposé aussi un outil, un kit pour les familles de façon à ce que le discours puisse se prolonger à la maison. Ça, c'est un jeune garçon dans la vie réelle et que ça, c'est sa version numérique. J'ai beaucoup aimé l'atelier et beaucoup aussi la première image qu'on a faite. L'image avec les numéros, ça nous fait rendre compte qu'on ne doit pas être toujours collé aux écrans et qu'il y a des temps. J'ai très bien aimé cet atelier. J'ai remarqué que tout le monde n'avait pas des parents qui leur faisaient confiance. Moi, mes parents, ils m'ont mis un contrôle parental. En fait, ce n'est pas vraiment mes parents qui dérichent, c'est plutôt ma sœur. Qui utilise un pseudonyme différent pour chaque site ou au moins utilise plusieurs pseudonymes ?